Vous l'avez donc compris, l'agenda de la délégation ministérielle qui a séjourné à Goma a été très chargée. Nous avons plutôt proposé des images sur la réunion de sécurité qu'a présidée le ministre de l'Intérieur. Je vous propose encore de suivre une fois un reportage sur Goma à l'occasion bien entendu de la visite de membres du gouvernement qui ont séjourné à Goma. Patrick Sialoua nous donne les condensés. Au nom de tous les personnels de l'hôpital militaire que je présente et à mon nom propre, nous remercions ces dons qui viennent du gouvernement et nous vous promettons qu'il sera utilisé en bon essai. Merci beaucoup. C'est en ces termes que le médecin directeur de l'hôpital militaire de Goma a réceptionné ce mardi d'un maître du ministre de la Santé, Félix Kabanguenoubi, l'assistance du gouvernement central aux militaires blessés des guerres, laquelle est l'assistance composée des médicaments, des vivres et des non-vivres. Félix Kabanguenoubi s'est dit encouragé par le moral des militaires blessés des guerres visités dans cet hôpital militaire. Les soldats que je viens de trouver me demandent qu'on fasse très vite dans les soins pour qu'ils rentrent sur les champs de bataille parce qu'ils sont militaires pour défendre la nation et ils n'accepteront pas qu'un seul périmètre, un seul mètre carré de la République soit retiré à la RDC. Donc je suis très fier et je remercie le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabangue, à Goma et particulièrement dans cet hôpital militaire pour apporter les médicaments nécessaires pour les soins des malades, à apporter les vivres pour qu'ils mangent correctement, pour que l'environnement dans lequel ces militaires sont hospitalisés soit au meilleur. Le patron de la Santé en RDC a rassuré à ces militaires blessés des guerres du soutien de toute la nation congolaise à leur égard pour le travail si louable qu'ils font pour les pays. Le message est court, ils ne se battent pas pour eux-mêmes, ils se battent pour la nation et qu'ils sachent que la nation est avec eux. Aujourd'hui, ce n'est pas leur honneur, mais c'est l'honneur de la République démocratique du Congo de voir que nos vaillants et fardessés se battent sur le front, qu'ils sachent que nous sommes solidaires avec eux. Voilà pourquoi le gouvernement s'est mobilisé pour descendre ici, leur exprimer cette solidarité. Nous les encourageons à continuer le travail qu'ils font sur le champ de bataille. Dans cette visite, suivie de la remise de cette assistance, Félix Sikabangénoumi était accompagné de son collègue des affaires sociales, Chalé Naouège Moundélé et du gouverneur Julien Paloukouka Hongia, Goma Patrick Selouha, pour Biwane.